Je lis pour m'informer et me documenter. Quel métier choisir plus tard ? D'après les sondages, 60% des jeunes pensent que le plus important dans la vie, c'est de faire le métier que l'on aime. Mais pour faire son choix, il faut bien se connaître, c'est-à-dire connaître ses qualités et ses défauts. Tous les métiers ne conviennent pas à tout le monde. Tu as de l'imagination ? Tu aimes l'ordre et la précision ? Tu aimes les livres ? Tu seras bibliothécaire, documentaliste, écrivain, etc. Tu aimes le risque ? Tu réussiras dans les professions d'assureur, de banquier ou d'homme d'affaires. Tu n'aimes pas rester assis ? Tu réussiras dans le domaine du sport, professeur de sport, entraîneur. Tu n'aimes pas recevoir des ordres ? Tu réussiras dans les professions d'avocat, de commerçant, d'artisan, de journaliste, d'artiste. J'ouvre la boîte à mots. La vie professionnelle. Première image, un pilote. Deuxième image, un présentateur de télé. Troisième image, un boucher. Quatrième image, un photographe. Cinquième image, un chauffeur de taxi. Sixième image, une hôtesse de l'air. Septième image, un peintre. Huitième image, un mécanicien. Neuvième image, un facteur. Dixième image, une coiffeuse. Onzième image, une musicienne. Douzième image, une danseuse. Treizième image, un chirurgien. Quatorzième image, un jardinier. Quinzième image, un médecin. Seizième image, une infirmière. Dixseptième image, un architecte. Dix-huitième image, un agriculteur. Dix-neuvième image, un caissier. Vingtième image, une décoratrice. Vingt-et-unième image, une libraire. Vingt-deuxième image, une maquilleuse. Vingt-troisième image, un tailleur. Vingt-quatrième image, une vétérinaire. Vingt-cinquième image, un professeur. Vingt-sixième image, des pêcheurs. Vingt-septième image, un plombier. Je joue avec les mots. 1. Trouve les métiers d'après les définitions. Il ou elle dessine les plans des bâtiments. Il ou elle maquille et entretient la beauté de la peau. Il ou elle répare les chaussures. Il ou elle contrôle les bagages à l'aéroport. Il ou elle travaille avec l'or et les pierres précieuses. Il ou elle conseille et défend ses clients. Il ou elle achète et vend des objets d'art et des meubles anciens. La réponse Il ou elle dessine les plans des bâtiments. C'est un ou une architecte. Il ou elle maquille et entretient la beauté de la peau. C'est un esthéticien ou une esthéticienne. Il ou elle répare les chaussures. C'est un cordonnier ou une cordonnière. Il ou elle contrôle les bagages à l'aéroport. C'est l'agent d'escale. Il ou elle travaille avec l'or et les pierres précieuses. C'est le bijoutier ou la bijoutière. Il ou elle conseille et défend ses clients. C'est un avocat ou une avocate. Il ou elle achète et vend des objets d'art et des meubles anciens. C'est un ou une antiquaire. 2. Associe un dessin à une profession. A. Une secrétaire. B. Un professeur. C. Un mécanicien. D. Un médecin. E. Un jardinier. F. Une coiffeuse. G. Un caissier. H. Une violoniste. La réponse. A. Une secrétaire. Il s'agit du dessin numéro 4. B. Un professeur. Il s'agit du dessin numéro 3 et 4. C. Un mécanicien. Il s'agit du dessin numéro 1. D. Un médecin. Avec le dessin numéro 7. E. Un jardinier. Avec le dessin numéro 5. F. Une coiffeuse. Le dessin numéro 8. G. Un caissier. Le dessin numéro 6. H. Une violoniste. Le dessin numéro 2. 3. Choisis parmi les métiers suivants ceux qui conviennent à ces petites annonces. 1. Cherchons pour notre directeur une bilingue français-allemand. 2. Grands restaurants lyonnais. Cherchons 1. Expérimentés. 3. Magasins de vêtements. Cherchons D. Qualifiés. 4. Cabinets d'architectes. Cherchons 1. Industriels expérimentés. 5. Hôpital régional. Cherchent 2. Expérimentés et diplômés. 6. Salons de beauté. Cherchent 1. La réponse. 1. Cherchons pour notre directeur une assistant. bilingue français-allemand. 2. Grands restaurants lyonnais. Cherchent un serveur expérimenté. 3. Magasins de vêtements. Cherchent des vendeurs qualifiés. 4. Cabinets d'architectes. Cherchent un dessinateur industriel expérimenté. 5. L'hôpital régional cherche deux infirmières expérimentées et diplômées. 6. Salons de beauté. Cherchent une esthéticienne. Je lis pour agir. Le tableau découpé. Jean-Pierre Ramel vit en Suisse. Il a un métier extraordinaire. Il est découpeur animalier. Il fait de nombreuses expositions et il vend ses œuvres d'art. Essaye, toi aussi, de faire quelques tableaux découpés. Matériel. De vieux journaux ou de vieux magazines. De petits ciseaux. Une feuille de papier. De la colle. Les étapes. Feuillette un journal ou un magazine et choisit des gravures. Commence par des motifs très simples. Des animaux, des fleurs, des arbres. Coupe la page du journal ou du magazine. Découpe soigneusement les gravures choisies. Dispose sur la feuille de papier les silhouettes découpées en essayant de faire le plus beau tableau possible. Colle les silhouettes découpées. Et complète la décoration de ton tableau. Montre ton tableau à ton maître, à tes camarades, à tes parents. Décore ta chambre avec ton tableau ou conserve-le dans ton porte-folio. ... ... ...